Moi ça va super bien tu vois on est dans un cadre idéal, on est dans le sud de la France donc c'est sûr qu'on va pas se plaindre on a la chance de vivre dans cette dans cette région. Maïa, viens là. Normalement elle va pas être contente. Dans le foot j'étais quelqu'un qui me battait de partout, aujourd'hui c'est vrai que c'était le manque d'activité justement me manque un peu en effet et donc du coup j'ai avec des amis on va s'associer sur un restaurant sur Annecy là tu vois donc ça va être la grande aventure pour nous. Le foot pour moi c'est du passé aujourd'hui je regarde très rarement les matchs tu vois. En fait j'ai fait le tour de la question si tu veux donc moi j'ai eu la chance d'avoir un peu malheureusement et heureusement fait tout ce que j'ai fait dans ma carrière en bien ou en mal ça les gens l'apprécieront comme ils veulent. Il n'y a rien qui me manque je veux dire les matchs à la télé ça me manque pas. Le fait de jouer ça me manque pas non plus. Je sais quand il y a le classico parce que je suis plus rien du tout quand je te dis plus rien c'est plus rien je sais même pas qui est premier ou qui est dernier c'est que mon téléphone il sonne souvent j'ai pas mal ou d'amis ou de journalistes qui me rappellent pour me redemander des souvenirs des choses comme ça et donc du coup c'est comme ça que je dis à ma femme ah bah tiens je pense que dans une semaine il aura le classico. Je garde des petits souvenirs qui sont chers pour moi justement c'est parce que si tu veux dans le monde du foot en fait ce qui pour moi était le plus important c'était tout ce qui était affectif la valeur humaine des gens et si tu veux j'ai eu la chance de côtoyer deux grands joueurs qui pour moi ont été des des monuments du foot et justement Ronaldinho tu vois il m'avait il m'avait dédicacé sans que je lui demande un petit maillot souvenir quand il était parti du paris saint germain tu vois et puis le deuxième deuxième joueur avec qui on a gardé de très bons souvenirs et de très bons contacts c'est Gabriel Heinzeux qui justement m'a offert avec ce mot aussi un des maillots des matchs de préparation pour la coupe du monde en argentine moi un petit joueur formé à l'olympique lyonnais où certains misaient pas grand chose sur mes qualités par contre ce qu'ils avaient peut-être oublié justement je pense qu'aujourd'hui c'est une leçon de vie aussi c'est que quand on donne le maximum et qu'on croit en ses qualités on peut arriver à faire une carrière somme toute honorable parce que je considère que j'ai peut-être pas fait une grande carrière mais en tout cas j'ai fait j'ai fait avec mon coeur j'ai fait avec mes tripes et aujourd'hui avec le recul je me dis que j'ai eu la chance quand même de jouer dans les trois plus grands clubs de france donc donc c'est sûr que c'est des souvenirs pour moi qui sont inoubliables ce fameux transfert entre paris et marseille c'est sûr que pour moi il a été ça a été la descente aux en faire au niveau de ma carrière malheureusement j'avais pas étudié tous les tenants et les buts aboutissants d'un transfert de cette envergure là et donc du coup moi je suis arrivé avec avec médiatiquement quelque chose d'énorme que j'ai pas su gérer donc du coup je me suis éparpillé et malheureusement sur le terrain c'était pas le fabrice furet ce qu'on avait pu connaître au paris saint-germain c'était contre lyon qui était premier du championnat à l'époque et malheureusement on avait notre entraîneur que j'adore louise fernandez qui était en demi-teinte et il y avait il y avait beaucoup de bruit de couloir qui disait que c'était peut-être son dernier match et là j'ai eu la chance de marquer ce deuxième but et d'ailleurs je lui avais dédié parce que c'est quelqu'un qui méritait pas tout ce qu'on a pu dire sur lui c'est lui qui a cru en moi c'est lui qui est venu me chercher de le remercier sur ce deuxième but et ce qui a permis qu'il termine la saison avec nous ça comment tu vas et toi ben écoute bienvenue à la maison c'est gentil ça fait plaisir nickel toujours en plein boum boum j'étais détesté dans les deux clubs du coup avant j'étais je pense adoré au paris saint-germain mais du coup l'incompréhension des parisiens du fait que je sois parti à marseille ben on considérait ça comme une trahison donc du coup j'étais détesté à paris et malheureusement j'ai pas réussi à m'adapter à marseille et j'ai pas été bon comme je te l'avais dit du coup j'ai pas été accepté non plus dans ce club donc c'est vrai que pour moi c'était compliqué au quotidien moi je me promenais dans la rue c'était des insultes c'était quand même c'était assez compliqué pour moi et ma famille de de vivre ce genre de deux choses donc du coup qu'est ce qu'on faisait on restait cloîtrés chez nous je faisais la commanderie j'habitais à l'époque à aix-en-provence et puis les journées elles étaient résumées à ça aix-en-provence la commanderie la commanderie aix-en-provence parce que moi j'ai toujours protégé ma vie de famille et là je pensais qu'elle n'était pas assez protégé donc on s'exposait pas et on vivait en autarcie si je peux avoir un regret dans ma carrière sportivement c'est justement de pas avoir porté les couleurs de l'équipe de france ça c'est vraiment sportivement le plus gros des regrets le supporter marseillais t'as eu un support c'est pour ça même ce que je racontais quand quand tu jouais à paris on se on se connaissait pas mais je t'aimais pas et puis après j'ai appris à te connaître ici et c'est vrai que comme je disais quand la première fois tu as joué au vélo drôme pour marseille et j'y étais et puis j'ai dit ben c'est pas normal de recevoir un genre de on est devenu amis en buvant des cafés et mon rémy tu vas à café aussi tu as café fabrice lui n'a pas eu le temps de s'intégrer j'ai pas été bon moi je l'ai dit en plus on lui a pas laissé le temps non plus donc évidemment après mais après c'était c'est une belle aventure et c'est sympa de s'être rencontré ici et là bas j'espère que malgré tout le m va gagner c'est classico ça reste il ya une ferveur nous on sentait l'engouement que ça soit quand j'étais au paris saint germain on sentait cette ferveur que ça soit en ville ou que ça soit les supporters qui venaient nous voir au camp des loges on sentait même des fois quinze jours trois semaines avant ils s'occupaient même pas du match ou des deux matchs avant le classico c'était au classico t'as intérêt d'être prêt où il commençait déjà à nous mettre une petite pression mais amical mais pour te dire écoute faut pas que tu te loupes ce match là pour nous c'est le plus important souvenir magnifique ben celui là c'est vrai qu'il est assez facile pour moi c'est quand même je dirais un plaisir personnel et puis un plaisir collectif c'est ce fameux but qu'on met à la 89e minute au vélodrome ou là je reconnais encore qu'on doit en prendre cinq on doit jamais gagner ce match ça faut reconnaître aussi et du coup on part avec paoletta en contre ce qui est fantastique c'est que pedro mais une frappe croisée et moi du coup je suis là en embuscade au mieux il a juste il la repousse et je la pousse au fond des filets c'est sûr que c'est pas le plus beau début de ma carrière mais ça reste l'un des plus beaux au niveau émotionnel le pire il est facile aussi qu'il est malheureusement facile c'est quand je suis revenu avec marseille justement au parc des princes honnêtement je m'attendais à ce qui m'accueille pas les bras ouverts ça sincèrement je m'y étais un peu préparé mais honnêtement ils ont été très fort quand même avec le recul peut-être avec l'expérience aussi et là je ben maintenant j'arrive à comprendre ce qu'ils ont pu ce qu'ils ont pu penser de moi ce qu'ils ont compris eux sans savoir toute la vérité et moi j'avais pas mesuré comme je l'ai dit encore une fois j'avais pas mesuré l'amour que les supporters du paris saint germain m'apportait ou que moi j'apportais indirectement pour moi je pensais que je faisais que mon métier d'être performant de donner le maximum pour ton équipe de marquer de donner des buts et donc du coup j'avais pas mesuré l'ampleur qui m'appréciait aussi pour l'humain pour la personne que j'étais et donc je comprends tout à fait leur déception et je leur en veux pas plus que ça mon papa part au club de football il se dirige vers le bureau du coach qui lui donne son maillot ensuite ma part sur le terrain pour s'entraîner avant le grand match de ce soir contre marseille marseille a aussi son mot à dire avec ils ont un entraîneur qui qui a un charisme et qui dégage quand même quelque chose d'exceptionnel moi j'aurais bien aimé d'ailleurs avoir ce genre d'entraîneur j'ai eu la chance d'avoir un guérette pendant un petit moment parce qu'après je suis parti et ça c'était quand même des entraîneurs qui pour moi aurait pu vraiment me tirer encore plus haut parce que c'est des entraîneurs qui ont un charisme quand la culture du football comme je l'aime et je pense que c'est pour ça que marseille aujourd'hui à cette place aussi c'est grâce à cet entraîneur regardez je pense que oui je vais regarder comme ça reste des matchs ça reste des matchs comme j'ai dit avec un avec une ferveur un enthousiasme mais qui est quand même en plus j'ai eu la chance de le vivre donc qui est quand même exceptionnel et bon après je sais où tu veux en venir donc je vais anticiper ta question sur le fait que je vais supporter ou paris ou marseille le problème je vais te le dire mon stéphane c'est que j'ai envie d'aller me promener à paris et j'ai envie de pouvoir me promener à marseille aussi donc en fait je vais te répondre joker